Dites-moi, Suzanne Magui, ça parle de quoi, au juste, ce roman-là? Ça parle de quoi? Ça parle de la retraite. Et ça parle de l'adoption. Quand j'écris, j'ouvre une porte sur un sujet que j'aimerais m'expliquer, que je voudrais creuser. Mais surtout dans le but d'en sortir le beau et le bon. Pour le communiquer aux autres. Alors, là, j'avais vraiment l'intention de parler de la retraite. Après une vie très remplie, très mouvementée au travail. Et je voulais explorer ça. Et je voulais aussi parler de l'adoption, parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Étant donné que j'ai enseigné très longtemps, j'ai toujours été préoccupée par les enfants qui sont différents ou qui ont quelque chose de différent à apporter. Alors, quand j'écris, bien, j'ouvre la porte. Et puis, je me choisis un lieu. Et pour la retraite, rien de mieux que l'île d'Orléans. Je ne pouvais pas trouver mieux, étant donné que j'y ai habité pendant 15 ans et que je rêve d'y revenir. Alors, j'ai choisi un lieu. J'ai choisi Saint-Jean et j'ai choisi le quai pour m'installer. Et Jade est née. Jade, elle a été élevée à Saint-Jean par deux sœurs de sa mère. Elle n'avait pas de papa dans sa vie. Puis, à l'école, un jour, Félix Leclerc, il met les pieds. Et elle s'est dit, tant qu'à m'adopter un papa, autant choisir le plus talentueux, le plus beau, le plus fin. Alors, elle s'est choisie Félix Leclerc. Et elle revient, Jade, à l'île. Quand le livre commence, elle revient à l'île pour vivre sa retraite après une vie mouvementée en Afrique, un bout en Afrique et tout ça. Et on redécouvre avec elle, d'un petit bonheur à l'autre, son enfance. Et on redécouvre l'île actuellement, comme elle la voit à l'âge qu'elle a. Est-ce qu'on visite à travers votre livre l'île d'Orléans? Est-ce qu'on fait un peu le circuit? Comment vous vous y êtes pris pour... C'est peut-être deux questions que je pose en même temps. Comment vous vous y êtes pris pour écrire ce livre-là? Parce qu'on parle de chansons de Félix Leclerc. Oui. Bon, mais alors, ça a été quoi un peu, en gros, votre démarche? Quand on ouvre une porte, là, on dirait que tout arrive. On peut être au cinéma en train d'écouter un film, puis là, il nous vient une idée. Moi, en tout cas, je me suis assise sur le quai à Saint-Jean, souvent. Et après, là, je dirais que c'est les mots qui entraînent les mots. Parce que j'ai commencé par faire vivre le moment quand elle revient. Et puis, c'est sûr qu'elle voulait redécouvrir l'île, alors on la redécouvre avec elle. Même qu'une lectrice, dernièrement, m'a dit, « Après avoir lu ton livre, j'aimerais se faire le circuit que Jade fait. » Parce qu'elle est allée voir le Sentier bleu, parce qu'elle se promène dans les pommiers, parce qu'elle va au Café Smith, parce qu'elle va chez le Vignoble, le VSP. Alors, j'aimerais ça le faire. Alors, moi, pendant trois ans, avec Pierrot, je l'ai fait, le circuit de l'île. On est venu peut-être deux, trois fois par semaine. Pierrot étant votre... Mon conjoint, excusez. Votre conjoint est photographe aussi, à l'occasion, mais pas dans ce livre-là précisément. Bien, dans ce livre-là, il a fait quelques photos. Il y a des photos aussi qu'on retrouve là-dedans. Oui, on retrouve des photos. Est-ce que le personnage de Félix Leclerc, le poète, tout ça, vous influence, vous a beaucoup influencé dans votre façon d'écrire? De un, on m'a toujours dit que j'avais une écriture poétique, depuis mes premiers romans. De deux, Félix Leclerc, il m'a toujours habité. Quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'étais dans une classe de cinquième année et je sortais de l'école. J'étais toute neuve, là. La première chose que j'ai faite, c'est que, d'abord, j'ai fait écouter Félix Leclerc aux enfants et on a appris ensemble la chanson de l'hymne au printemps. Ça a été ma première chose. Est-ce qu'ils ont aimé ça, les enfants? Beaucoup. Oui? Oui, et c'est drôle parce que, souvent, quand je donnais des périodes libres où on pouvait travailler, la musique était très présente dans la classe, mais ce n'était pas rare que je mettais le CD. Non, ce n'était pas le CD, c'était le disque de Félix Leclerc dans ce temps-là. Oui, oui. Et puis, les enfants fredonnaient. Oui, ça a été important. Puis, on a travaillé de la poésie aussi. On est en cinquième année, on a travaillé de la poésie. Avec ça, on avait fait des poèmes. On avait... Ça fait que votre intérêt pour le poète, chanteur, auteur, ne date pas d'hier. Ça date de votre... Comme j'ouvre une porte, je ne sais pas toujours ce qui va m'arriver. Mais là, c'est Félix Leclerc plutôt l'auteur. L'auteur de... pas de sketch, mais de pièces de théâtre. C'est ça que j'ai découvert là-dedans. Puis, de ça, il y en a des extraits. Il y en a des... Puis, on le vit avec les personnages. À qui ça s'adresse, votre livre? C'est un roman, mais ça s'adresse à un public de quel âge, à peu près? Est-ce que c'est... Mon doute, je dirais... Mais de tous les âges, parce que je sais qu'il y en a au lancement qui sont venus, là, puis qu'il y avait 15, 16 ans, puis il était intéressé. J'en ai rencontré qui ne connaissait pas Félix, puis qui était curieux de le connaître. Puis, d'autres, parce qu'ils ont vécu un peu aussi quelque chose de semblable, soit à cause de l'adoption. Il y a même un monsieur, lors de l'entrevue du lancement plutôt, il y a un monsieur qui m'a demandé, « Bon, là, tu nous parles de Jade, elle habite à Saint-Jean, puis tu dis qu'elle restait pas loin, bon, ça... » « Puis toi, t'es une Maggie, ça serait pas la petite fille de... » Mais Jade, est-ce que c'est vous? Non. Ah, OK. C'est vraiment un personnage fictif. Je dis non, mais non. Je suis pas un enfant adopté. Au contraire, j'ai une grande famille, plein d'amour. Mais on est aussi un peu dans nos personnages, tout le temps. Puis c'est pour ça que, comme je vous le disais avant l'entrevue, je l'ai... Mais moi, j'en crée pas beaucoup de personnages dans mes romans. Il y en a très peu. Et je m'attache beaucoup à eux parce que, tu sais, on les garde en nous pendant trois ans. Et c'est pour ça que quand je dois faire le lancement, je leur offre une maison. Ah, oui? Alors, il y a une dame à l'île d'Orléans qui s'appelle Josée Leblanc, qui fait un village de maison et elle expose à Saint-Laurent. Et pour chacun de mes personnages, j'y trouve toujours la petite maison pour leur permettre d'aller se reposer après. Ah, c'est mignon. C'est une belle attention. Vous avez pu aussi compter sur la collaboration de deux enfants de Félix Leclerc, Nathalie et Gaétan Leclerc. Gaétan n'est pas l'enfant de Félix, il est le neveu. Le neveu, d'accord. Est-ce que... Quelle a été leur collaboration au niveau de ce livre-là? Bien, Nathalie, je lui ai envoyé des extraits de mon livre et je lui ai demandé si elle accepterait de faire la petite préface. Puis elle m'a dit que ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait habituellement, mais qu'elle allait lire, puis qu'elle allait voir. Puis elle m'a dit qu'elle avait aimé, qu'elle avait apprécié mon écriture, puis qu'elle aimait ça voir son père dans un rôle différent aussi, là, de celui de papa, là. Oui, c'est ça. Puis c'est son neveu ou son cousin, Gaétan Leclerc. Le neveu de Félix. Le neveu de Félix, lui, ça a été quoi, sa collaboration? Ah, bien, lui, on l'a rencontré, mon conjoint et moi, lors d'un spectacle, parce que Gaétan, il fait des spectacles. Oui. Il chante son nom, Félix Leclerc, il fait des CD. Et puis, il chante pareil, comme Félix Leclerc. Puis ce que je voulais au lancement, c'était mon vœu, mais je ne savais pas si c'était réalisable. Donc, mon livre commence par un petit peu des paroles de l'hymne au printemps. Ensuite, on lit, il y a un petit bout, puis après ça, on a la suite des paroles. Puis moi, ce que je voulais, c'est que Gaétan Leclerc vienne nous chanter un petit peu de l'hymne au printemps. Après ça, qu'on puisse lire le début du livre, puis qu'il nous fasse après ça le reste. Mais il a été d'une générosité. Ah oui. Il est resté pendant deux heures. Il a accompagné le lancement tout le long. Puis ça ne devait vraiment pas être facile pour lui, j'imagine, parce qu'on parlait. C'est un lancement. Puis lui, il faisait ses chansons, puis... Ça devait être émouvant. Il était vraiment très, très... Il faut imaginer le fleuve Saint-Laurent, le gros soleil qui rentre par les vitraux dans une église. Moi, j'étais assise au banc d'œuvres. Et puis, il y avait dans le cœur, il y avait Gaétan qui chantait. C'était magnifique. Puis là, votre livre est disponible. C'est la maison d'édition? Les mots en toile. OK. Puis il est disponible un peu partout? En fait, on peut aller dans n'importe quelle librairie et le commander. OK. Et puis, on peut écrire directement à mots en toile et le commander. Ou si vous êtes dans la région pour très loin, vous pouvez m'écrire à Suzanne Mengui, à commercialiaou.com. Puis vous le faites parvenir aux personnes qui sont intéressées. Puis je le fais parvenir, ou très souvent, je vais le livrer, là, aussi. Ah, en plus, l'auteur va livrer le livre. Oui, je suis venue en livrer plusieurs sur l'île d'Orléans, aussi. Ça, ça fait combien de livres que vous écrivez? C'est votre... Sixième livre. Sixième livre. Ce sont tous des romans, ou bien? Ce sont tous des romans. Ce sont... J'ai toujours été préoccupée par, comme je vous ai dit, par les enfants différents. Mon premier roman, ça a été un petit Félix, 5 ans, qui entre à la maternelle, où j'enseignais, et qui raconte sa dysphasie. Qui nous dit comment c'est difficile quand on n'a pas les mots pour communiquer. Puis que même quand quelqu'un nous parle, comment on ne comprend pas beaucoup ce qu'il nous explique. Puis quand on voit tous les autres se lever autour de soi, s'en aller dans un jeu, puis qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Alors, ça a été mon premier roman. Il y en a eu un sur la dysphasie. Il y en a eu sur Rose, qui est une petite fille différente, avec un syndrome de William. Mais avant toute l'écriture, j'ai des contes. Aussi? Des contes pour les enfants? Oui, qui ont été extraits d'un matériel scolaire que j'avais préparé pour les petits de la maternelle. En fait, j'ai fait deux grosses valises pédagogiques qui circulent dans les classes du pré-scolaire. Il y en a une, c'est une Pénélope qui voyage, qui fait le tour du monde. Et c'est vraiment sur le langage. Alors, elle écrit aux enfants. Et puis, elle raconte le pays où elle est. Elle nous envoie les drapeaux du pays, tout ça. Et elle nous envoie des jeux de langage, en fonction des gens qu'elle croise. Par exemple, si elle rencontre un archéologue qui fait des fouilles, eh bien, elle va nous envoyer un jeu avec des cartes à cacher. Et puis, si on trouve les cartes, puis on peut les joindre des fois. Deux ensemble, ça nous fait un mot. Alors, c'est un exercice de langage, là, tu sais. Est-ce que vous avez, en terminant, est-ce que vous avez d'autres projets en tête pour le futur? Bien, il y a toujours un roman de commencer tout le temps. Puis, il y a aussi « Je suis parolière » pour Giorgia Fumenti. Alors, je continue d'écrire. Bientôt, il va sortir un nouveau CD. Et j'ai, je crois, deux ou trois chansons. Une deuxième carrière pour vous. Une deuxième ou une troisième. Une troisième. Ça vous amène un petit peu partout au niveau de l'écriture et tout. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Mingy. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon succès avec votre volume. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.